Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Benzix TV, ravi de vous accueillir en live ce soir pour une course pas comme les autres, puisqu'il n'y a pas de championnat ce soir, même ce week-end d'ailleurs, il n'y a aucune course de championnat qui va être diffusée sur la chaîne, on va simplement faire des courses d'event en tout cas pour ce soir, direction le Nürburgring pour la soirée avec une course de 2h qui vont attendre nos pilotes en catégorie LMP900, comme vous voyez, avec des Speed 8, des V12 LMR et des Audi R8, ce sera donc la catégorie choisie pour ce soir, et je vais sans plus tarder accueillir mon co-commentateur du soir, savoir Aizé, Aizlexi, qui a l'habitude de commenter avec moi les courses de GT3 by PSF Racing, salut à toi Alexis ! Salut salut ! Voilà, ravi de t'accueillir pour cette soirée différente, dirons-nous comme ça, de ce qui se fait d'habitude, merci Alger Racing pour le host, donc je le disais, une course de 2h en LMP900 au Nürburgring, Nordschleifeux, pour être tout à fait complet sur le tracé, apparemment, même si c'est plus que la Nordschleifeux, c'est carrément le tracé 24h qui va être utilisé, bah oui, circonstance étant un petit peu là aussi, c'est un week-end de course justement, où on a les 24h du Nürburgring qui vont se disputer ce week-end, même si c'est pas la même catégorie de voitures, et bien on va rouler, enfin nos amis de pilotes PS4 ont décidé de rouler sur ce tracé-là, pour, et bien tout simplement, essayer de se mettre un petit peu dans l'actualité de cette course du week-end, disons, l'une des grandes courses du week-end, puisqu'il y a les 24h du Nürburgring, mais il y a aussi les 500 masines de la police et le Grand Prix de Monaco, donc il y a de quoi bien s'occuper en sport mécanique ce week-end, et donc on commence ce soir par cet event, donc LMP900 au Nürburgring, mis à l'initiative de nos amis PS4, qu'on va retrouver tout de suite, chers amis de la Play 4, bonsoir à vous, bienvenue sur le live, bonsoir à des demandes, alors, ben voilà, donc comme je le disais, c'est un peu à votre initiative que a été lancée cette course, en particulier notre ami Alassane, qui je sais est présent dans ce chat de partie, donc est-ce que tu peux nous le dire un petit peu ? Il est nul, il est parti chercher de l'essence, oh les enfoirs, allez vas-y Alassane, raconte-nous un petit peu la jeunesse de cette course un petit peu, la jeunesse de cette course, alors écoute, c'est quoi, cette course elle m'est venue comme ça dans la tête, je l'attendais depuis belle lurette de toute façon, ce Nürburgring combiné là, et j'avais envie de faire des courses dessus depuis très longtemps, donc avec tout le monde, Rapha aussi, je sais qu'il adore ce circuit, et puis on a voulu faire ça la semaine dernière, mais malheureusement on a repoussé, parce qu'il n'y avait pas assez de monde, et puis ça y est, ce soir on y est, on préserve ! Ben voilà, il y a plus de monde qui a répondu à l'appel, effectivement 10 pilotes, donc qui vont prendre part à ce tracé de, non pas 21 kilomètres, non pas 5 kilomètres, mais de 26 kilomètres au total, près de 190 virages, donc pour ce Nürburgring combiné, tracé 24 heures, donc qui est vraiment dans l'actualité, puisque on rappelle, week-end de 24 heures du Nürburgring, donc ben voilà quoi, c'était aussi quelque part, faire un parallèle, même si la catégorie est complètement différente, puisque là on choisit des LMP900, donc autrement dit, les prototypes ayant évolué au Mans, jusqu'à à peu près 2005, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, entre les années 90, après les groupes C, et puis avant les LMP1 modernes, qui sont arrivés, comme par exemple l'Audi R10 TDI, c'est vraiment elle qui a plus ou moins marqué les débuts du LMP1, donc là c'est des LMP900, Bentley Speed 8, Audi R8, et BMW V12 LMR, il y a beaucoup de Bentley, ben oui, c'est, oui, en espérant qu'il y ait des livrets différentes, ben voilà, on rappelle la Bentley par exemple, vainqueur en 2003, dès 24 heures du Mans, même si la mécanique est Audi, donc on dit parfois que c'est Audi, qui est animé à toutes ces éditions là, mais bon voilà, c'est quand même un constructeur différent, c'est juste un A5 qui est perdu avec sa Audi, ben au moins il, ben en fait, en fait, il n'y a que une Audi, et il n'y a que des Bentley, là, il n'y a pas de BMW, je suis un peu déçu, enfin, je suis un peu déçu, il nous a mis des... bon, la BST, elle est horrible, OK, bon ben après, c'est votre ressenti les gars, donc, comment va se dérouler la soirée aussi, concrètement, les sessions, comment on dit, moi un petit peu, aussi, 30 minutes de qualif, deux heures de course, avec un petit warm-up entre les deux, pour parfaire stratégie et réglage, il n'y a même pas par contre, Rafa, il faudrait qu'en mettre, les gars, moi je suis bien, Bentley, OK, ouais, 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 non, parce qu'en fait, moi il y a écrit LMP1 à gauche, enfin, dans le véhicule du coup, voilà, t'es chelou toi, OK, ta gueule, j'ai... il y a que toi qui... doucement, 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 je vais t'envoyer sur le groupe, tu verras, il y a eu... on va se calmer, on va se calmer, doucement, les gars, voilà, on est quand même en live, je rappelle aussi, bien évidemment, voilà, donc, pour cet event de 2h en LMP900 sur le Grand Nürburgring, c'est très intéressant à suivre, bien évidemment, on a un peu pris l'antenne un peu plus tôt, cette fois-ci sur Benjitv, on a vu, voilà, comme ça, la course ne se termine pas de manière trop tardive, et puis, ben, si, ben, voilà, c'est... comme le Ken est assez léger, on va dire, sur la chaîne, ben, on a voulu mettre quand même une bonne grosse course, comme ça, aussi, donc, le tout, toute cette conjonction d'idées, comme ça, qui va mener à ce qui se passe ce soir, voilà, tout simplement, ce gros week-end sport mécanique, qu'il y a une heure de jour et une heure de nuit. Ah, ça, c'est important de le préciser. Donc, la course va être divisée en deux, ou bien, ça va être consécutivement ? Non, consécutivement. Non, on fait le tout, mais on va essayer de trouver la bonne heure pour que ça fasse correct. Voilà, oui, correct. Donc, il n'y a pas d'interruption entre deux, avec remise de la grille, comme la course précédente, comme on fait sur Forza, par exemple. Non, là, c'est tout d'une traite. Voilà, ça, ce sera, effectivement, bien plus. qu'il faudra exploiter de la meilleure des manières possibles. Donc, je disais, grand week-end de sport mécanique, donc, avec cet event, on va dire. Puis, il y aura, bien sûr, demain, 24 heures du Nürburgring, WTCC, là-bas aussi, les 500 miles d'Indianapolis, ce Grand Prix de Monaco de Formule 1, le Coca-Cola 600 en NASCAR. Donc, c'est un week-end plein pour les amateurs de sport mécanique. Franchement. Et je sais qu'il y a des fans aussi présents. C'est à la salle. Oh, excusez-moi, c'est que l'on dort bien. Il y a l'organisateur, quand même, qui s'est endormi, avant même le démarrage. Donc, c'est quand même un signe, les gars. C'est quand même incroyable, cette histoire. Mais bon. Voilà, moi, je vous suis. Moi, dès que vous êtes prêts, vous avez mis. Et si je mets 16 heures, ça va aller ? Mais en fait, il faut que tu mettes le temps, x4. Ouais, mais ça va aller vite. Non. Alors, je précise bien évidemment aussi à vous, chers amis, viewers, que il est possible que ce live soit sans replay sur YouTube. Enfin, en tout cas, sans montage. Ce sera un replay brut comme ça pour vous permettre de retrouver la course intégrale directement. si je vais vite, ouais. Après, on verra bien. En tout cas, je pense que je voulais la mettre en replay peut-être. On verra bien son déroulement et les événements qu'il y aura aussi, bien entendu. J'espère que vous êtes là nombreux à suivre. Merci également déjà aux viewers qui sont là. Salut Alge Racine, salut Dingo, salut Matouka, salut également à Fab. Bienvenue à vous, chers amis. Et également, Shukno, et la team SRT, et la team Racine Team. Salut à toi également. Ravi de vous accueillir. On va très bien mon cher Dingo en compagnie d'Alexis qui est avec moi au commentaire ce soir pour passer cette soirée sur Project Cards. D'habitude, normalement, ça va être du Forza mais bon, comme le week-end, il y aurait eu course que vendredi puisque le samedi, je rappelle, le final de Ligue des Champions aussi entre le Real Madrid et l'Atletico sera celui de demain. Bien évidemment, peut-être la 11ème victoire en Ligue des Champions du Real Madrid. Vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles, on verra ça demain à partir de 20h30 20h40 à peu près sur D8 en France. Vous pourrez suivre ce match gratuitement. En Belgique, ce sera sur la chaîne de votre choix Torsinus Onyau ou RTL TV sur la première chaîne privée du pays. Donc voilà, comme ça, du coup, ça explique aussi pourquoi il n'y a pas de course demain soir. On y va avec une course seulement ce soir. Salut Choumi également qui est sur le live. Salut Choumi. Je vais juste faire un petit réglage. On vous lancez ou vous continuez ? Il y a juste un encore de pilote qu'on attendre. On attend qui là ? Smokey. I guess. Ah ouais, mais il ne va pas falloir attendre deux ans. C'est 47 à 50 ans. Ils n'ont pas ? Il devait être longé dès qu'il est à 54 ans. Demain, nous avons 680 contre la Suisse. Oui, Belgique-Suisse en football. Effectivement, demain, dans l'après-midi, ce sera aussi sympa à suivre. On en parlera avec notre ami Rafa parce qu'il vit en Suisse. Donc du coup, ça va être assez intéressant. Salut Allcart également. Bienvenue à toi sur le live. ravi de vous accueillir tous pour cette course de 2 heures. pas de classement de championnat cette fois-ci. C'est purement du fun, de la détente, on va dire, même si les pilotes vont quand même s'efforcer à faire de bons résultats avec leur LMP900. Donc du coup, on va voir comment cela va se passer. Normalement, d'ici 2 minutes, on devrait lancer la session. J'ai eu l'information. Et vous voyez aussi quelle est la richesse au niveau des pilotes. On a du PSF Racing, on a des pilotes indépendants, on a de la Unity et de la GTR. RS aussi. Donc, de quoi varier les plaisirs également au niveau des pilotes présents sur la grille de départ de cette course. Course qui durera donc 2 heures, on le rappelle, d'ici quelques instants. On est un peu dans l'attente visiblement dans l'attente d'un autre pilote qui devrait rejoindre la session. Mais en tout cas, ça promet d'être une course pas simple parce qu'on rappelle le tracé Nürburgring 24 heures, donc le tracé combiné de 26 km avec des LMP900. Il faut avoir un gros cœur pour y aller quand même. Franchement, oui. Tu vas nous refaire une petite fois ? On va dire que c'est chaud. Je pense qu'il va y avoir un distrait de café. Je ne sais pas les conditions météo qui sont prévues. alors les conditions seront contrairement à ce qui se fait dans la réalité, ce sera du sec. Même si dans la réalité, si on prenait les conditions réelles, franchement, ce sera les orages et la pluie parce que depuis 2-3 jours au Nürburgring, c'est un petit peu le bazar au niveau des conditions météorologiques. Donc on va voir ce qui va se passer ce soir. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas mal de Bentley. Ah voilà. Donc... Il y a un... il n'y a pas... Il n'y a pas... Quasiment toutes les voitures sont du même niveau. Donc je pense que... Non, 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 non. On ne fait pas les dossiers, les gars. On ne fait pas les dossiers. Salut Sans-Âme. Il y a un petit challenge. Salut à toi. Ah oui, il y en aura. Oui, effectivement, on va voir. Bon, on regrettera peut-être un petit peu la variété du peloton parce que beaucoup ont choisi la Speed 8. Donc du coup, ça va être pratiquement mission impossible pour nous de s'y retrouver. Mais bon, on va essayer quand même. Le seul pilote avec une Audi, c'est Alassane. Pas de BMW V12 LMR. Donc malheureusement, au départ, visiblement, nos pilotes ont eu un petit peu de mal avec. Mais bon, après, c'est eux qui ont choisi. Donc voilà. Bon, quand vous aurez fini de faire les guignols, on pourra les marrer, les gars, quand même. tu crois qu'avec le déformateur de voix, ça fait un truc drôle. On a fait un smoky, apparemment. Mais qu'est-ce qu'il a encore trouvé comme délire, le gars ? Non, c'est pas possible, sans déconner. Écoutez ça. Écoutez ça. Non, sans déconner. c'est... Bon, on a dit, c'est ambiance détente et fun ce soir. Donc du coup, voilà, c'est quand même assez sympa. Je vous rappelle quand même qu'on est en la présence de Donald aussi, un post-commentateur également. N'est-ce pas, mon cher Donald ? Tu peux pas me faire ça, mon vie. Allez, Alexis, vas-y, Alexis. Le public attend Donald, là. Allez, c'est parti. Non, on le fera plus tard. Démarrage de la session. C'est parti. Voilà. Bon, allez, je vais un peu se m'enverte. Bon, t'as essayé, Alexis, t'as essayé quand même. On ne tiendra pas rigueur de la tentative. il a essayé, il a fait. Bon, ils sont fous. Ils sont complètement fous, là. Il est bien, celle-là. Elle est bien. Il fait esprès pour nous perturber et qu'il va nous passer de vent. Non, mais c'est ça, tu vas voir, c'est ça, en plus. Alors, il met 87 virages, ne vous y trompez pas, il y a un chiffre devant, il y a un devant, 187. Et à la fin de la cour, je dis, hé, hé. Il va retenir sa re-inspiration pendant deux heures. Tu passes la ligne d'Ari, tu fais moi. Bon. Je suis complètement fou que vous le entendez. Allez, nous voici donc. hop là, ça commence bien pour l'Ikris, là, qui a à peine sorti des stands, il sort de la piste carrément. Donc, comme ça, ça m'aide d'être clair. dans le mur. Le mur, il ne t'est pas trop mal. Ils sont bien, très bien. Je ne comprends pas plus ce que tu veux dire, mon cher, je ne sais pas, salut à toi. Par la même occasion, sur le live. Bienvenue à toi. On espère que tu vas bien. Ils sont malades, tes gars. bien sûr. C'est pour ça qu'on les apprécie. Mais là, bon, voilà. Mais putain, je suis con, moi. Bon, sinon, les amis, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas d'enjeu ce soir, à part juste une victoire dans cette course, qu'on ne va pas faire notre petit dispositif habituel. Quand même. Ah oui, vos impressions avant cette course, on va commencer notre petit tour par... Il n'y a qu'une seule chose à dire. Plus sérieusement, mon cher, mon cher, écrit. Ton avis, un petit peu, tes impressions avant cette course de LMP 900, deux heures, donc, dans cette soirée sur le Nerva Ring. Dis-nous un peu. Franchement, je sens que ça va être une bonne course qu'on va bien s'amuser. Ça ne me mange rien du tout. C'est toi qui m'énerve. C'est un très beau circuit avec des très bonnes voitures. Franchement, ça va être une très belle voiture. Sérieux, deux minutes, non, ce n'est pas possible. Visiblement, c'est compliqué. Salut, speedy. C'est un circuit très belle voiture et ça va prometre, je pense. En plus, une variance. avec une belle variance de nuque. Comme ça, on a fait le tour de la question. Il n'y aura pas de pluie qui sèche ce soir. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà. Il y a Speeder qui dit il n'y a plus de place dans le chat party. Alors ça, je ne sais pas. Donc, ça faudra que vous gériez un petit peu. mais c'est Dedex, le patron de la partie et il n'est pas là. Ah, bon, ben voilà. Bon, allez, on va laisser E-Critx à ses pirouettes. On va continuer le tour des pilotes avec Arth. Ça, c'est bon. notre pilote monégasque pour rappel ce week-end, un bon week-end puisqu'il a des sports mécaniques juste au pied de sa maison pratiquement. Ton avis un petit peu sur cette manche, enfin cette course, dirons-nous, cet event ? Ben, il me dit, je ne sais pas ce que je vais parler mais je ne t'en parle pas d'idée. Ah, bon, pardon, ben excuse-moi. Avec le son du casque et toi qui parle, je n'y arrive pas d'idée. Bon, ben, écoute, je demandais juste tes impressions avant la course vite fait pour ne pas te perturber les pousses. Ah, je pense que ça va être très compliqué après. Ben, Ah, j'avais oublié de le dire, ça va, ça va être compliqué aussi. Je ne pense pas qu'il y ait 36 000 réglages sur cette course et on verra bien ce que ça veut. On verra bien, effectivement, on verra bien ce que ça donnera dans les prochaines minutes. Alors, monsieur l'organisateur, Alassane, ton avis ? Je pense à mettre du carburant, Alassane. Non, on va s'amuser bien comme il faut sur ce petit circuit en espérant de rouler bien régulier, bien comme il faut sans faire trop d'erreurs. On va s'amuser gentiment, je pense qu'on va voir de la cassetagne, de la boulette, de la ciboulette et des remboulez-boulez. On va s'amuser quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Rien de plus, rien de plus, à part que si ce n'est qu'on te remercie pour ce bel accent du sud fait par un africain, donc bien évidemment, ça fait un superbe mélange. je vous l'ai éclatée. Par contre, le boeuf avec des lunettes. Écoute, je suis français, tu vois, à la base, fait par un français. Je suis d'origine sénégalais, donc je ne suis pas africain. Ah, bon, d'accord, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Le jouant, attends, c'est une petite précision, tu vois, c'est une petite précision. Oui, tu fais bien. Parce que, à ce que je sache, tu vois, tu n'as pas l'accent africain comme ça, tu vois, un africain, c'est ça. Moi, je ne suis pas africain, parce que je parle africain, là, je parle africain. Là, tu vois, c'est moi, c'est Alassane. D'accord, ok, ben merci, écoute. Comment il s'appelle, monsieur, qui parlait comme ça ? Voilà, ça, c'était donc Alassane. On va enchaîner avec Lulu, que vous connaissez bien sur cette chaîne. Dis-nous, de ton côté. Ah bon ? C'est qui ? Oui ? C'est qui, oui ? Oui ? Comme Alassane, on va espérer qu'il n'y ait pas beaucoup péripéties de variances au niveau du classement pour moi. D'accord. Choc à leur tour. Ok. Après, on va essayer de ne pas prendre pénurie de carburant aussi en fin de course. Ah bien sûr, c'est la mode en ce moment. Mais bon, là, en Allemagne, ça devrait aller. Mais ouais, ça va. Eux, ils n'ont pas le 49.3. L'autre. Effectivement, et on n'oublie pas, bien évidemment, mon cher Lulu, pour conclure, bien évidemment, tu es sur un prototype, donc n'oublie pas la pédale de gauche qui sert à freiner. Bien évidemment, ça, on insiste bien aussi. C'est la pédale du milieu, en fait. C'est la pédale du milieu. Ah oui. Allez hop, le mec, il essaie de m'apprendre mon pédalier. Ouais, effectivement. Bon allez, on va continuer notre petit tour avec Rafa, ton avis, toi, pour terminer ce petit tour. Ah bah, moi, c'est un circuit que j'adore. Et puis en plus, j'ai une revanche à prendre à cause d'un mode du jeu que j'avais dû m'arrêter au dernier tour au championnat Renault parce que j'avais plus assez d'essence. Ah oui. Donc, voilà, j'espère tout simplement gagner. Ah bah écoute, on va suivre cela avec beaucoup d'intention. Alors, je vérifie qu'on a bien fait, qu'on a bien vu tout le monde. Oui, on a vu, on a fait le tour de tous les pilotes. Donc, c'est bon. Il ne reste plus qu'à saluer aussi sur le live Toutounet qui est là aussi et qui va piloter ce soir. Qui est là, évidemment. Oui, on a peut-être des impressions après la course, bien évidemment. Speeder, on va essayer de l'intégrer dans le parquet de chat dès que possible, bien évidemment. puis, vous avez trois minutes 17 avant le démarrage de la session. Donc, avant démarche de la qualif. on crée une partie on crée une partie parce que le truc c'est qu'on ne peut pas l'inviter vu que c'est des decks le patron de la partie. Ah bah oui, voilà, donc là, en attendant, je salue également tous ceux qui rejoignent, effectivement. Donc, Benzisaï et mon G25 a rendu les armes. Après presque 10 ans de service, maintenant j'attends de monter 500 RS. J'ai ce que ce soit plus P6 édition projecteurs. Je mettrai une photo sur la page Facebook. Pas de problème, mon cher Rollkart. Pas de problème, pas de problème. Avec grand plaisir. Alors, Speeder, on va le retrouver dans un instant. Doubleur française de Barry White. Ben, écoute, peut-être au rouge, je ne sais pas, possiblement. Salut, Speeder. Alors, on va enchaîner tout de suite déjà après t'avoir salué par ton avis sur cette course de ce soir, cette ident, donc 2h, LMP900, Nair Barring, Dynu2, ton avis. Ben, ça va être une photo assez difficile. Tu ne veux pas droit à l'erreur, Oui, mais je pense que ça va être quand même des bonnes bagages, ben, voilà, pas du tout et on va le voir. Ok, ben, écoute, on suivra, on vous suivra un peu toutes et tous, bien évidemment, durant cette course et ben, d'ici, voilà, je serai 2 minutes place à la qualif. chaud pour toi, toutouné parce que tu es en réglage par défaut, ouf, alors c'est vrai que c'est peut-être pas un avantage, enfin, ça risque d'être compliqué quand même pour lui, mon cher Alexis. Il y a une grosse différence entre les voitures réglées et les voitures non réglées. Il y a la console ? Je pense que ça va être très chaud pour lui. Il a mis dans l'autre chaque partie, Béjib ? Parce que les voitures réglées, elles sont bien réglées, elles ont un maximum de grip et en non réglées, disons que le grip n'est pas terrible. Mais pourquoi vous rejoignez tous, je ne comprends pas. Il va falloir que tu repartes, toi. Il va falloir que tu partes, en fait. Il n'y a rien à faire ici, toi. Il y a eu confusion sur les parcs de chat. Vous avez entendu Alassane. Il n'y a rien à faire dans le parcs de chat. Ici, c'est chez nous, OK ? Au pire, on demande à cet homme sur le chat, c'est 8 fois. Ah, les enfants arrivent, ils vont essayer de négocier. Il y a fait du qu'ils aient d'expliquer un truc pour lui. MDR. Salut, Bullyman. Salut à toi. Salut, salut. Keep fighting, les gars. Allez, les gars, dans 15 secondes, ça va être la séance de qualification. Donc, je vais juste demander que mon écho soit coupé, juste aussi, et bonne séance de... Je vais te demander de me muter, Bully. Ça ira mieux. Ah, OK. On va faire ça, Fab. Voilà, pas de problème, pas de problème. Bonne séance de qualif à vous, les amis. et à tout à l'heure. Merci. Et le cri de guerre, les gars. Et pendant deux heures, je reste comme ça. Pendant deux heures, tu restes. On va se relâcher avec d'arrivée. Alors, pour une fois, j'étais en route de la feuille des temps, mais ça ne sert à rien puisque je ne cours pas. Donc, voilà. En fait, personne n'a su faire de temps dans ce warm-up parce que c'est vrai que le traçait est en long. Voilà. Bon, maintenant, une demi-heure de séance qualificative. Ça, ça va être comme ça que ça va se dérouler. Donc, désormais, j'ai juste fait un petit paramètre son parce que j'ai l'impression de t'entendre fort le parti de chat et pas le jeu. Allo ? Donc, j'ai juste réglé ça. Allo, allume. Oh, merde. Oh, merde. Il y a des gars, en fait, les citans ? Quoi ? Il y a des dégâts ? Bon. Alors, en attendant, donc, j'ai déjà écrit de ça qu'il y a en perdition, visiblement, là, de ce côté de la piste qui ressort des stands à l'instant. Alors, quand on voit cette image d'une Audi R8 à côté d'une Bentley Speed 8, on a quand même l'impression de revenir pratiquement 10-15 ans en arrière. Ça, c'est... Oui, oui. Des voitures reines qui ont régné sur ces 24 ans. Je vais dire les meilleures voitures de l'époque. Oui, effectivement. On rappelle, si on se place sur la caméra de notre ami, Alassane, qui est avec l'Audi R8 LMP900, on rappelle le palmarès de cette voiture quand même, vainqueur des 24 ans en 2000, 2001, 2002, 2004, 2005. Ni plus ni moins. Et une victoire entre les deux, contestée par qui ? Eh bien, par la Bentley. Et ce n'était pas la numéro 8, mais c'était la numéro 7. Mais on considère que cette victoire de la Bentley, c'était une victoire un peu d'Audi puisque la mécanique de la voiture et même le châssis était origine Audi. c'est juste que le badge du constructeur était différent. du coup, c'est un peu ça qui faisait la différence, on va dire, à l'époque. Mais en tout cas, c'était une dominance Audi qui a continué ensuite avec la R10 TDI, bien évidemment, à l'aube des LMP1 modernes. Et puis ensuite, qui a continué avec la R15, même s'il y a eu la 908 qui s'est imposée pour Peugeot en 2009. Et puis après, vous connaissez tous la suite avec Audi vainqueur jusqu'en 2015 où là, c'est Porsche qui s'était imposée en LMP1. Voilà, comme ça, on fait un petit contexte historique on va dire pour un petit peu replacer tous les événements. ça va être un petit peu donc voilà, l'occasion de rendre hommage à ces voitures et puis de redécouvrir ou de redécouvrir surtout je pense pour ceux qui le connaissent déjà ce tracé du Nürburgring. Là, on a choisi la Nordschleife plus le GP autrement dit le tracé 24 heures de 26 kilomètres tracé que vous connaissez et qui est fréquenté en plus ce week-end à l'occasion des 24 heures du Nürburgring qui se déroulent à partir de demain samedi 16h pour l'heure de départ et on verra encore une belle bataille entre Porsche, Audi, BMW entre autres aux avant-postes et pour ceux qui seront sur place ce sera l'occasion également de tester potentiellement Grand Tourisme Sport parce qu'il y a des bornes d'essais apparemment de ce jeu là-bas du côté du Nürburgring donc pour ceux qui vont sur place potentiellement on va y faire un petit tour peut-être tester un petit peu pendant qu'on salue Tawek Thomas également qui a rejoint le live et qui nous dit justement vivement GT Sport donc voilà la transition était quelque part toute trouvée toute facile on va dire GT Sport qui on le rappelle une nouvelle fois si cela n'a pas encore été fait sera qui sera en day one dès le jour de la sortie en intégralité en exclusivité sur Benji TV aussi bien évidemment vous pourrez retrouver ce jeu avec bien évidemment un avis sur le dessus une découverte live et puis des courses bien évidemment qui seront faites dessus avec on l'espère peut-être de couvrir des courses du championnat du monde des nations ou du championnat du monde constructeur on verra bien bien évidemment les dispositions durant après la sortie du jeu en tout cas pour l'instant on reste sur Project Carve sur Forza et puis il y aura c'est toi aussi qui arrivera s'il y a un mode spectateur bien évidemment vous voyez pas mal de bonnes choses en perspective et de belles prévisions d'avenir pour la chaîne chers amis et pour vous les amis viewers ce sera du spectacle garanti sur tous les fronts pendant que je salue Jimmy Tawek également salut à toi et Midgarten aussi ça va faire plaisir de vous accueillir tous les deux les gars pour la seule course du week-end donc là vous êtes au bon endroit au bon moment puisque ce week-end il n'y a qu'une seule course sur Benji TV et c'est celle de ce soir un event de 2h où là on voit ici Speeder qui s'est un peu loupé alors on va essayer de voir qui sont les plus avancés c'est qui qui commente avec le tour sur ce circuit normalement il y a Droudrou aussi non ? ah ouais alors oui Droudrou devait être avec nous ce soir mais il n'est pas là malheureusement donc du coup on sera de belge au commentaire quand même de cette course de quoi vous régaler chers amis viewers salut à l'exter et Lulu te salue mon cher Alexis bonjour à lui moi aussi il te salue également mon cher Lulu comme ça le message est transmis c'est moi il nous l'a dit déjà depuis 3 minutes c'est ma formateur un peu dule tu sais alors est-ce qu'il y a Audi aussi bien évidemment avec Thomas oui mais il n'y a que Alassane qui a fait le pari de prendre l'Audi R8 tous les autres ont choisi la Bentley je ne sais pas pourquoi ils sont tous braqués dessus en tout cas ils n'ont pas pris la BMW V12 LMR tout simplement parce que la majorité des pilotes avaient du mal avec donc du coup ils ont préféré choisir entre la Bentley et l'Audi en rappelant bien évidemment que ces voitures sont issues de DLC c'est une catégorie qui a été rajoutée avec le temps on a Rafa et Lulu qui se suivent Rafa avec la numéro 7 lui avec la numéro 8 il va y avoir beaucoup de Bentley donc du coup ça va être compliqué de y retrouver bien sûr mais je peux je peux causer un peu le wallon fille Midgard Town je vais faire un tue fille il faudra me faire le coup de me faire croire que je n'ai rien par les wallons dis voilà comme ça c'est fait un petit peu de patois on va dire du sud de la Belgique n'est-ce pas mon cher notre ami Ritsi qui peut-être aussi fait un petit peu de wallon non ? ah bah oui il a bien fait la conséquence je ne préfère pas bon bah d'accord ok disons que les circonstances sont pas réunies non DJ ouf tu dis t'es un prêt de causer en wallon on dit préventu bon allez on va se ressentir un peu sur la session alors apparemment il y a un pilote qui a rejoint c'est Jimmy Taouek qui va courir et oui ce soir alors qu'est-ce qu'il a choisi Jimmy Taouek non il n'a pas su rejoindre malheureusement Raphael donc Rapha pilote PSF Racing qui va être le premier pilote à déclencher le chronomètre pour réaliser un tour c'est parti il va y avoir trois tentatives plus ou moins oui parce que là on est sur des chronos de l'ordre des huit minutes autour à peu près ici sur cette version complète enfin huit minutes en tout cas c'était en GT bon ici bon je vais t'apprendre le voile mon grand car c'est limite c'est un châle que tu vas brer et saisis ouais mais je préfère commenter en français quand même parce que bon pour les non-belges on va dire faudrait mieux qu'ils comprennent quand même après on cache ma connexion mais c'est ce que je vais babeler durant le live on va dire ça comme ça pendant qu'on salue clubbers 13 qui est rejoint le live également on a du beau monde en tout cas ce soir ça fait plaisir sincèrement pour une course qui n'est pas de course championnat c'est juste un event on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent ça va être un event de deux heures ni plus ni moins sur le grand Nürburgring de 26 km Nordschleife plus GP donc le circuit des 24 heures avec ses catégories LMP900 donc avec les Bentley Speed 8 Audi R8 et BMW V12 LMR même si pour l'instant il n'y a pas de BMW à moins que Smoky n'en ait pris une ah bah non il a choisi la Bentley Speed 8 également comment on t'envoie long gros je te ferai une stadion de ton effigie comment on va faire pour rejoindre la session ben attends je vais t'inviter tu sais quoi Jimmy je vais t'inviter hop là donc on va aller chercher Jimmy Tawik donc voilà je t'ai invité et puis après tu dois faire en haut à gauche rejoindre la session en cours tout simplement ah on a Smoky donc de la team United qui a rejoint la session également alors il y a des pilotes qui sont encore au garage je voudrais pas trop qu'ils traînent quand même s'ils veulent essayer de faire quand même un tour de piste bon après on l'a dit c'est c'est pour la bonne humeur et pour se détendre un peu cette course c'est pas non plus un truc ultra ultra sérieux mais ça l'est quand même un minimum pour montrer un peu ce que vaut la PSF Racing et les autres pilotes aussi voir un peu leur niveau que ce soit PSF Racing Unity GTRS ouais ou même les pilotes indépendants ou même les pilotes indépendants effectivement et la Tawek aussi un tout petit peu avec Jimmy et avec également toute l'une qui a fait un peu partie de cette équipe enfin qu'il y a des liens en tout cas alors pour l'instant j'ai pas de chrono de secteur pour l'instant donc je devrais en avoir ici normalement dans les prochaines secondes voilà premier chrono 3-0-1-913 pour le premier secteur enregistré donc par Rafa que l'on voit ici avec sa BMW Speed 8 Bentley Speed 8 que je vous raconte moi oula un peu fatigué la visible heureusement que je prends un petit peu congé ce week-end c'est pas drôle que des Bentley vaut mieux faire de la Formule Renault ou autre bah oui t'es avec Thomas mais bon c'est vrai que ça manque de variété un petit peu ce peloton surtout qu'en plus que les Bentley il n'y a pas tant que ça de livrets quand on regarde sur Project Car je crois qu'il y a deux livrets possibles la numéro 7 et la numéro 8 alors que chez Audi il y a un peu plus de variété moi j'ai parti en ultra archi dur alors visiblement Lulu vient d'inventer une nouvelle gomme pneumatique vous venez de l'entendre 18 minutes restant encore dans cette session donc autrement dit là il faut que les pilotes sortent maintenant s'ils veulent au moins faire un tour propre on vous emmène un peu à bord ici de la Bentley Speed 8 de notre ami Rafa qui est au volant et qui vous accompagne putain de Jimmy le mec en fait il a un de ça de oh et avec le câble avec le câble un Fab qui nous dit j'aurais pris BMW mais pas présent on le sait notre ami Fab qui apprécie beaucoup la marque aux hélices ah bien sûr Thomas bien sûr si c'est des officiels on prend avec la Audi R8 sur la Xbox sur la livrée PlayStation ouais bah oui bah oui le oui enfin même si les mentions Gran Turismo et PlayStation sont cachées dans le jeu pour éviter de faire de la pub j'ai oublié ah ok Jimmy qui redémarre et qui va prendre la BMW visiblement donc ça apportera une petite variation dans le peloton et j'ai fallu me louper un petit commandé petit souci vous avez vu c'était limite ici pour Rafa aussi il doit faire de sac oui et pour l'instant dans le secteur 1 c'est pas Rafa le plus rapide il est le deuxième plus rapide le premier plus rapide c'est 3 minutes 904 et c'est Kaïs GT pour la United qui l'a fait donc la United qui visiblement veut se montrer présent dès le début de ce lors de cet event c'est pas une course de championnat on rappelle mais bon faire bonne figure et aïe 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 le loupé Rafa je sais pas si son chrono doit être valide du coup non il sera pas valide ça je vous le dis tout de suite il sera pas valide derrière ouais j'ai vu ouais j'ai vu oh putain je tape pas un saut oh la la les deux là il faudrait éviter de se gêner en calife quand même les occasions de faire un tour propre sont rares sur ce tracé on le rappelle donc il faudrait mieux il ne pas il ne sait pas quand il va de la G ouais c'est pratiquement ça ouais effectivement effectivement Alexis ça va peut-être avantagez Lulu eh non il s'est loupé du coup on va voir si son tour va être comptabilisé ou pas alors je suis pas sûr je pense pas on va voir on va voir parce que visiblement des fois il y a moyen de quand même plus ou moins faire passer la chose dans la session alors pas moi le Gerasim puisque je suis un peu loin du Mans c'est un peu compliqué d'aller à Genre Feste et pour répondre à ta question Tawek Tama je prendrai GT Sports dès le premier jour et en live sur Benjix TV bien évidemment sur cette chaîne n'hésitez pas à follow pour les nouveaux venus et à vous abonner pour ceux qui seraient sur Youtube en train de regarder ce replay bien évidemment mi-session pour l'instant pour cette calife on va voir est-ce que Rafa est-ce que Rafa et Lulu vont avoir chrono valide ou pas et oui chrono valide pour Rafa 7,24,405 ah non 7,25,905 pardon et c'est Lulu qui a fait le meilleur temps 7,24,405 donc ça va les chronos ont quand même été validés malgré les erreurs commises c'est plutôt rassurant Lulu qui rentre au stand Rafa qui continue on va essayer un deuxième tour rapide voilà on est un petit lag dans la station il a fait un chrono merci Tawectoma pour le follow merci beaucoup ça fait plaisir sois le bienvenu en tout cas sur la chaîne et oui la route de 500 la route des 500 follow continue on en est à 492 ça approche les amis alors qu'on va retrouver ici Ikritz qui est proche de la fin de son tour puisqu'il arrive dans la va arriver dans la dernière ligne droite de ce circuit alors le pilote derrière je ne sais pas qui c'est non ce n'est pas Caïs c'est un autre pilote j'essaie de voir qui c'est c'est Smokey qui était juste derrière Ikritz Ikritz qui est pilote PSF Racing même s'il n'a pas le titre l'a affiché puisqu'il n'a pas choisi ce compte là Smokey et Ikritz qui se font l'aspiration Ikritz lui est en tour rapide alors que Unity Smokey n'est pas en tour rapide donc du coup il laisse un peu l'occasion à un pilote PSF de passer devant salut salut j'espère que je prononce bien désolé si j'écorche un peu le nom salut à toi salut également Alex du 91 alors qu'on va voir le chrono de Ikritz 7 39 648 troisième temps pour l'instant et 15 secondes de retard par rapport au chrono enregistré par Lulu alors Kaïs il va les contester justement cette pole position 7 24 991 et non il est deuxième 6 dixièmes de retard 6 dixièmes de retard sur 26 km quand même mes amis c'est rien du tout c'est rien du tout par rapport à un tracé comme celui-ci alors Rafa on va pas améliorer tout ou je serai pas loupé 7 27 851 3 secondes 4 de retard par rapport au chrono de Lulu et c'est plutôt pas mal franchement alors Jimmy Tawaksa il a rejoint la session le voici avec sa BMW V12 sa BMW V12 LMR pardon alors Smoky il est dans un tour rapide on va aller voir GTRS Benjamin quel beau prénom dites moi qui est à la fin d'un tour là c'est Lulu on va voir l'invincible dans un instant qui lui aussi est en tour qualif je vais faire un chrono qu'est-ce que tu veux et voilà GTRS à Benjamin à la fin de son tour pendant qu'on remercie au rouge spa pour le follow merci à toi soit le bienvenu toi aussi sur la chaîne ravi de t'accueillir en tout cas 7 33 701 pour GTRS Benjamin 9 secondes 2 de retard par rapport au chrono de Lulu oui moi j'ai fait une erreur aussi et on va retrouver l'invincible qui est à la fin de son tour ok donc pour l'instant on a quand même on a 6 pilotes qui ont fait un chrono peut-être un 7ème ici dans un instant alors pour l'instant aïe il s'est loupé juste à la fin dommage ciao je pense que le chrono sera pas valide très légèrement coupé comment dis-tu ? je pense que le chrono sera valide ouais on va voir eh ben non pas valide pas valide pour l'invincible malheureusement mais s'il aurait été valide ça aurait été 7 54 274 donc il aurait été dernier point de toute façon alors Alassane lui il est à la fin de son tour mais il est pas valide non plus donc il a une dernière chance ici de potentiellement faire un chrono il a tourné en 10 minutes 38 donc du coup ouais il sortait des stands aussi je crois alors Art pas de chrono pour lui il n'aura pas le temps d'en faire un Speeder pareil alors Smokey lui il est dans un tour rapide on va le retrouver dans un instant Jimmy Tawak ça va être juste merci à Aton 2707 pour le follow merci à toi sois le bienvenu sur le live et n'hésite pas à parler dans le chat comme tous les autres viewers qui regardent ce live actuel chers amis alors qu'on est à moins de 10 minutes de la fin de cette séance qualificative déjà et oui allez profitez un petit peu de ce son ce V12 de la BMW LMP900 je vous laisse un peu en profiter oui oui dans les herbes jamais il ira jamais il ira jamais il ira pour l'instant il est devant devant d'ailleurs à la salle mais ça me dérange ou pas dire si ça crée chère de quoi appartent à premier le blaze ça marche pas mais ça marche pas à la place de mettre tu mets tu mets mais ça marche pas tu mets tu mets en majuscule avouez qu'il est beau ce son ce V12 cette BMW vainqueur au moment en 99 lors de l'édition du siècle où elle était en bagarre avec les Mercedes CLR les Toyota GT1 et autres Audi R8C et R8R à l'époque et voici les Nissan avec le R391 qui roulaient également même si elles étaient un petit peu plus en retrait alors qu'en GT c'était plutôt les Viper qui s'affrontaient hop là attention Viper qui affrontaient les Porsche à l'époque et les Saline aussi je crois plus ou moins dans leur début allez on va retrouver Smoky pilote de la United Motors à l'approche du Der Carousel ce virage mythique de cette North Life c'est pas facile à négocier dans le jeu regardez il n'a pas pu passer dans la partie en béton il a dû élargir son virage mais qu'est-ce que je vais dire oui on rappelle en 99 aussi cette fameuse édition marquée par l'édition du siècle par tous les constructeurs présents Toyota Mercedes Audi BMW Nissan mais avec ces Mercedes qui sont vite partis puisque on se rappelle la fameuse envolée des Mercedes CLR la numéro 5 en course celle de Peter Dunbrake et puis la numéro 6 lors des des qualifs et du warm-up avec Mark Webber à son volant par contre si tu vas mettre les et lors de ce que la numéro 5 s'était envolée en course vers 20h30 lors de la course des 24h du Mans 99 et bien Mercedes avait purement et simplement annoncé son retrait de la course et même son retrait des 24h du Mans et depuis ils n'ont plus jamais roulé pour l'instant en tout cas parce que bien évidemment associer l'image de la marque à ses accidents ça la fait un peu mal quand même déjà qu'en plus eux ils avaient été un peu à l'origine de l'accident 1955 aussi à un Mercedes donc bon ça faisait un peu mal même si Mercedes a fait de belles performances notamment le Mans en 1989 avec un triplé avec les souberts Mercedes C9 donc c'était plutôt sympa mais bon voilà c'était quand même dommage d'avoir la perte de ce grand constructeur qui aujourd'hui officie de la Formule 1 avec de la réussite comme on le connait de titre de champion consécutif pour Lewis Hamilton et puis cette année un bagarre avec Rosberg même si les deux ben voilà c'est un peu voilà c'est ça salut JP c'est que 2014 ah bah oui déjà avec l'affaire c'est pas Franck Horchamps où tu étais sur place d'ailleurs t'as vu cet acte là sous tes propres yeux mon cher Lexi donc c'est vrai que depuis lors ben voilà alors un retour de Peugeot Thomas j'espère parce que Peugeot a souvent eu la réussite au moins en 1993 et en 2009 mais de là imaginer un retour peut-être mais à mon avis ce sera pas pour tout de suite mais on sait que Peugeot est fort associé Peugeot Sport et fort associé 24h du Mans 7-22-0-75 meilleur temps pour Smokey de la Dignity 2 secondes 3 de mieux que Lulu et oui effectivement qualification mon cher GP ça c'est la séance de qualification de cet event des 2h de Nürburgring en catégorie LMP900 salut à Crook02 ça y est les Belges ils sont là aussi ils se renforcent leur présence là ici sur le live ça fait plaisir une fois le pilote United Motors a un lieu aussi donc on aura l'occasion de voir à l'oeuvre aussi sur Grand Tourisme Bospore aussi bien évidemment à partir du 7 novembre tu peux changer hop là petite glisse au freinage de VU alors donc oh toutouni amélioration 7-23-827 une seconde 7 de retard par rapport au chrono de Smokey et oui ça bouge un peu en cette fin de session donc pour l'instant nous avons Smokey en pôle 7-22-075 7-23-827 pour toutouni deuxième troisième Lulu 7-24-405 Kays 7-24-991 les quatrièmes pour l'instant cinquième c'est Rafa avec 7-25-905 GTRS Benjamin 7-33-701 mais il est à la fin d'un tour est-ce qu'il peut améliorer on va voir oui il améliore 7-26-004 mais il reste en sixième position pour l'instant septième secret avec 7-39-648 donc Jimmy Taouek il a commencé un tour je pense mais il n'aura pas le temps de finir donc il doit rester huitième speeder sera dixième de son côté il n'a pas réalisé de chrono Art pas de chrono non plus il sera onzième Alassane est-ce que Alassane est en train de faire un chrono oui il est en train de faire un chrono c'est le dernier potentiellement à réaliser un chrono sur cette séance qualificatif qualificative plutôt et oui effectivement un chocneau un les frites une fois ben oui je sais pas si je n'ai pas l'encher toi en plus mon cher chocneau cette semaine pour la petite anecdote ça va Arthur tu te mets bien alors Alassane seul pilote avec son Audi R8 avec la voie livrée de l'Audi R8 vainqueur en 2002 la numéro 1 rouge en couleur Infineon le team host et Alassane qui fait un chrono de 7,42 207 assez moins bien que le chrono de Hikrit mais il fait quand même le huitième temps donc il devrait se lancer de la huitième position sur la grille de départ alors du coup Smokey est au garage Toutounet aussi Lulu est en piste mais il n'aura pas le temps d'améliorer Kaïf il n'aura pas le temps d'améliorer Rafa c'est non ça va être trop juste je pense il y a peut-être moyen mais ça va être trop juste et là il s'est loupé donc là ça va être compliqué encore Benjamin ici il n'améliorera pas il crie de son au garage Alassane au garage aussi Jimmy Tawek n'aura pas le temps de faire un tour Speeder n'aura pas le temps d'améliorer Art n'aura pas le temps de faire un chrono et Speeder n'aura pas le temps de faire un chrono non plus puisqu'il n'en a pas fait donc le seul qui peut potentiellement faire quelque chose c'est ouais non ça va être compliqué là Rafa dans la portion où il est ouais non il n'aura pas le temps parce que le dernier secteur se fait à environ 1 minute 20 et là il reste une 34 et il est à peu près un petit kilomètre de la fin du secteur donc ça va être trop juste ça n'ira pas il n'aura pas le temps d'améliorer non plus Rafa donc du coup on connait la grille de départ de cette course ce serait donc Smoky pour la team Unity qui sera en pole position avec 7-22-075 deuxième position pour Toutounet 65-723-827 deuxième ligne pour Lulu 7-24-405 pilote PSF Racing accompagné de Case GT de la team Unity Motors 7-24-991 il sera 4ème cinquième position pour Rafa 7-25-905 pilote PSF Racing 6ème place pour Benjamin de la GT RS 7-26-004 E-Krit pour la PSF Racing 7-39-648 il se lancera en 7ème position sur la 4ème ligne accompagné de Alassane de la PSF Racing 7-42-207 en 5ème ligne ce sera Jimmy Tawek accompagné de non pas moi mais Speeder de la PSF Racing et puis ensuite on aura Arth qui sera seul en 6ème ligne et qui se lancera de la dernière position donc voilà qui conclut en quelque sorte cette séance calculative de cet event de 2h qui attend les pilotes d'ici quelques instants 2h sur le grand tracé du Nerva Green le tracé de 24h en catégorie LMP900 avec les Bentley Speed 8 qui ont dominé les qualifs une Audi R8 et la BMW et la BMW et la BMW et les mères ! Juste Bungie oui pour peut-être signaler à un Spider et à à Art tu seras devant eux sur la vie je vais leur signifier ça tout de suite oui je signale juste à Arthur et à un Spider que je vais être devant vous sur le départ donc j'essaierai de me retirer au plus vite donc voilà désolé c'est le placement des califs qui fait ça voilà désolé alors apparemment nous avons perdu Jimmy Taouek et l'invincible a quitté durant la calife bah devant j'ai déjà fini oh regardez qui revient là sur le live Morty salut à toi mon cher Morty un viewer québécois qui venait régulièrement sur les lives il y a à peu près un an je sais qu'il y venait régulièrement et il nous fait un petit coucou depuis le Québec où il est mon cher Morty ça fait plaisir sincèrement de bah que tu me fasses un petit coucou ce soir pour cet event LMP900 sur le tracé du Nürburgring une course de 2h qu'attend les pilotes ça fait plaisir de t'accueillir en tout cas voilà on est regardé de manière internationale sur cette chaîne que ce soit en Belgique en France au Québec en Suisse et potentiellement dans d'autres pays aussi peut-être au Maghreb ou en Afrique peut-être aussi je salue en tout cas tous les viewers qui nous regardent dans le monde entier quel que soit le pays d'où vous voulez en tout cas welcome bien évidemment donc bah voilà c'est un petit peu de de variété on va dire comme ça d'exotisme dirons-nous parmi nos viewers et ça fait sincèrement très très plaisir franchement et les portugais aussi bien évidemment Algera Singh on les salue également la communauté lusophone qui nous regarde en France il va louper la moitié de la course en pénalité bon allez on va faire un petit tour avec vous les pilotes après cette séance qualificative pour avoir vos avis avant la course Speeder ton avis avant cette course et après cette séance qualif Speeder il est tombé bon on le retrouvera peut-être dans quelques instants ah voilà Speeder dis nous un petit peu tes impressions après la qualif pas de chrono malheureusement mais tes attentes pour la course rapproche-toi juste ton micro j'ai un bon setup je trouve parce que j'avais roulé déjà la semaine dernière je m'étais entraîné mais j'ai fait 2-3 erreurs du coup les dégages je suis en trottoir je me fais de temps ok c'est pas grave on espère que la course se passera bien de ton côté E-Krit ton avis après la qualif et avant la course j'espère que ça va pas me faire le coup de la semaine dernière avec beaucoup de carburant ça va partir en sociète mais je suis entraîné pendant la semaine et c'est vrai j'avais des bon sens sur les conducteurs avec sociète ok comment ça se passera en course on poursuit avec Art Art ton avis avant la course et après la caniche on est très vite au chrono c'est clair on fait le dernier temps il a fait 0 seconde c'est vraiment rapide que son truc c'était des petits trucs après on verra on verra on verra on verra on verra on verra bien on s'ouvra ta course aussi la course est longue Alassane ton avis à toi yes bah moi écoute là j'ai pris tu vois je suis le seul à avoir pris la Audi R8 comme tu peux le voir oui donc ouais non j'aime bien cette voiture et puis moi j'aime bien piloter en vue cockpit donc plus que t'as pas de toi tu vois c'est vachement en l'air donc je vais prendre cette petite voiture pour l'instant j'ai fait mon test tu vois c'était pas des qualifications j'ai roulé qu'en médium je la sens bien il va pas falloir faire d'erreur du tout du tout ah bah on espère que ça ira pour toi en course puisque c'est dans quelques instants Lulu bah pas mal la séance calife troisième chrono j'étais pas loin de toute une heure mais bon on a fait qu'un seul temps avec Rafa et on se penchait sur le test des pneus et au final on va partir en pneu les plus durs pour essayer de faire un maximum d'accord pour rallonger le relais ok et bah on va terminer vite fait par Rafa un mot très rapidement alors qu'on va passer à la course d'ici quelques secondes très confiant je me suis juste coupé de mon tour chrono mais ça va rien de grave je le sens très bien ok et bah écoutez je vous souhaite bon courage les amis puisque maintenant deux heures de course ni plus ni moins 120 minutes de bonheur oserais-je dire sans évoquer une émission télé et donc 120 minutes de bonheur pour vous j'espère bonne course à vous les amis livrez-nous du spectacle allez allez bonne course les gars voilà allez place à la course désormais content de son temps toutounet effectivement hop là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe oh là qu'est-ce qu'il s'est passé là oh là là toutounet dans le mur on a caïs en tonneau je me fais prendre j'étais plus rien smoky au garage oh là 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 et voiture endommagée pour E-Kritz également oh là mais qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé là oh il y a eu un carnage je me mets le mental au départ ils sont partis en train d'autres on fait quoi les gars parce qu'il y a du monde qui a des dégâts oh moi c'est égal les gars je suis 3 je suis parti 10 oh oh super long si on commence déjà à recommencer c'est pas la peine qu'on a deux heures quoi frère on va aller faire gaffe ah non on fait comme Benji il l'a fait sur sur FM6 on se remet tous là dans la ligne droite sur le GP on se remet tous sur la ligne droite du GP et on repart comme ça on se met en place direct avant le premier virage alors en plus on a Jimmy Tawak qui a une déconnexion pendant le warm-up donc si vous voulez faire un restart moi je suis opérationnel pour ça aussi c'est comme vous voulez t'as des places de qualif je les ai pas enregistré malheureusement tout le monde se souvient des positions moi j'étais 5 c'est mon qui est premier deuxième Lulu Turner Roi de Roi 154 j'aurais dû faire une capture d'écran je pensais pas que ce scénario là serait pour moi je me prendrais pas Benji dans la tête au départ on va recommencer Rapha tu recréas un salon ouais ok on va faire un restart on va faire un restart messieurs sage décision sage décision donc restart de la session immédiatement sage décision ah putain mais du coup les gars ils vont sauvegarder ou pas les stratégies storm ouais ouais t'inquiète super tout seul alors alors Keyes qui me dit ouais ils m'ont retourné carrément ouais bah oui il faut falloir que les pilotes fassent un peu attention au départ parce que là c'était un petit peu le cafarnaum visiblement j'ai pas tout compris personnellement là sur le départ aussi donc on a compris alors est-ce qu'il a pas démarré ou est-ce que c'était un faux départ malheureusement j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'était un faux départ je crois que c'était un faux départ ah bah attends JP oui ça c'est une bonne idée je vais arrêter l'enregistrement live et je vais ainsi pouvoir récupérer le classement tout simplement en écoutant ce qui avait été dit moi j'ai calé au départ ça n'ira pas il n'aura pas le temps d'améliorer non plus Rafa alors vous allez m'entendre deux fois c'est un peu normal ne vous inquiétez pas donc du coup on connait la grille de départ de cette course ce sera donc Smokey pour la team Unity qui sera en pole position avec 722.75 deuxième position pour Kikunay sur le centre pour 723.117 deuxième ligne pour Luluf 724.85 pilote PSF Rassum accompagné de 15G de la team Unity 724.991 sera 4ème cinquième position pour Rafa 725.905 pilote PSF Rassum 6ème place pour Benjamin de la GTRF 723.004 Kikunay pour la PSF Rassum 7.39648 qui se lancera en 7ème position sur la 4ème ligne accompagné de Alassane de la PSF Rassum 7.42207 en 5ème ligne ce sera Jimmy Taouak accompagné de non pas moi mais Speeder de la PSF Rassum et puis ensuite on aura Ark qui sera seul en 6ème ligne qui se lancera de la dernière position voilà j'ai récupéré le classement j'ai récupéré le classement les amis désolé pour les viewers il y a eu 36 voix en même temps est-ce que tu peux expliquer à tout le monde le système que tu avais utilisé pour FM6 on va refaire le même alors voilà donc le principe de la restart zone que j'avais inauguré sur FM6 on va essayer d'adapter sur Project Cars en espérant que tout le monde ait bien compris et que tout le monde entende surtout je vais m'assurer que tout le monde entende bien donc Kaïs je sais que tu es sur le live si tu peux relayer l'information aux autres notamment à Smokey et aux autres pilotes avec qui tu serais pareil pour Jimmy Tawek et donc le principe il est simple je vais énoncer les places de départ des pilotes vous reprenez ces places dans la ligne droite de départ vous vous mettez en file indienne et une fois passé le premier virage à droite et le premier gauche il y a un espèce de bout de ligne droite il y a une rampe en métal qui surplombe le tracé est-ce que vous l'avez à visualiser et à hauteur de cette rampe en métal on donne le restart feu vert drapeau vert c'est parti mais faites attention ne vous doublez pas tout de suite attendez un ou deux virages le temps qu'on relance bien pour éviter que ce soit le bordel c'est une course de deux heures quand même donc il n'y a pas besoin de voilà c'est pour ça justement c'est pour ça qu'on ne met pas de tour de formation mon cher Arthur c'est justement pour faciliter l'opération c'est justement comme le belge a au bout de jello pendant le tour c'est maintenant 20 minutes qu'ils sont autour de soi ouais non 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 c'est justement on a mis ce principe en place lors du FIA GT au Nervoir Green vous l'avez vu lors du FIA GT au Nervoir Green il y a quelques jours sur Forms 6 sur la chaîne dont la course est toujours en replay je vous le dis je le rappelle bien sûr hein donc voilà tour de sortie des stands c'est éclaté voilà donc GT R voilà il y a GTRS Benjamin qui est manquant donc je vais vous redonner l'ordre de départ comme ça ouvrez bien vos pavillons les amis je redonne l'ordre de départ donc Smokey en pole position Toutounet deuxième Lulu troisième Kaïs quatrième Rafa cinquième Benjamin sixième Ikritz septième Alassane huitième Jimmy Tawek neuvième Speeder dixième et Arthur onzième ok j'espère que je me suis bien fait compris si vous êtes sûr d'avoir compris le principe de la restart zone et le agri de départ doucement doucement il y a deux heures quand même donc bon oui c'est ça Kaïs dans la ligne droite dans la ligne droite qui précède le virage 1 à droite et le virage 2 à gauche après le droite gauche il y a une petite ligne droite et c'est dans cette ligne droite là qu'on donnera le restart ok ok par contre il faudrait à la limite que je puisse avoir Smokey pour lui communiquer que je puisse lui communiquer le top départ ça serait peut-être pas une mauvaise idée par contre c'est qui en deuxième position alors je rappelle je rappelle une nouvelle fois la grille Smokey en pôle Toutounet deuxième Lulu troisième Kaïs quatrième Rafa cinquième Benjamin sixième Ecrits septième huitième Alassane neuvième Jimmy dixième Speeder onzième Art voilà ah Smokey il est sur le live parfait salut à toi Lului se décale au moment où tu donnes le top départ il fait des appels de plat donc ça les deux premiers le voient il est déconnecté c'est ça Smokey donc juste après le virage 1 et 2 donc le virage à droite puis le petit virage à gauche la première chicane comme tu dis dans la ligne droite on donne le restart à ce moment là juste avant la rampe en métal juste avant la rampe en métal qui surplombe le tracé dans la ligne droite si tu visualises bien Benji tu peux lancer enfin Rafa tu peux lancer elle a reçu puis il est déco ouais ouais alors j'essaye de faire au plus clair pour tout le monde les amis j'espère que ça on se met en place et comme ça s'appelle à la rampe en métal qui surplombe le circuit on pompe pas voilà vous faites attention au départ bien évidemment ça devrait aller il est lancé mais là j'ai un compré au départ direct sortie de virage dans la ligne droite dans la ligne droite si tu vois la rampe de métal qui surplombe le tracé Smokey à partir de ce moment là tu mets plein pot je vais te montrer si tu veux je vais sortir sur la piste et je vais montrer l'emplacement du départ voilà tu fais la septica à partir du moment où t'es dans nos stands tout le monde départ c'est ça Arrête 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 Clubbers pour faire ça il y a un lien qui doit apparaître qui doit apparaître dans le chat via Wazebot je vais te recopier le lien si tu veux Smokey il est super long voilà hop là c'est à Northland vous ne cherchez pas le Bugatti comme ça tu as les infos Clubbers si tu veux l'explication sans obligation bien évidemment c'est normal bon le chargement il est un peu long là par contre donc je vais me placer là où le restart sera donné comme ça on visualise bien la situation parce que là il y a un warm up là les amis c'est ça ouais ok ouais donc ça tombera bien justement ce warm up de 5 minutes ça va me permettre de bien vous montrer cet emplacement de cette restart zone comme je l'appelle et qui a été inauguré bah tu le confirmes Alexis toi qui a participé à la course de FIA GT au Nürburgring donc du coup voilà tu visualises bien le oui oui je vois c'est entre le virage le virage 2 le virage 3 il y a exactement voilà voilà exactement il y en a 8 un qui va quitter et tout le monde va marcher vas-y je quitte je quitte vous allez voir mais comment tu vas faire pour quitter bah quitter le jeu bah il quitte le jeu mais bon après pour revenir parce que là ça a marché non ouais merci dans tous les cas dans tous les cas on peut pas rejoindre parce qu'il y a 5000 de WarMup donc il faut recréer les gars bah si Jimmy Tawak il a réussi à revenir tout à l'heure non pas pendant WarMup c'est impossible non c'était pendant la calife Lucas oui pendant la calife je pense qu'il va falloir recréer les gars ah merci Project 15 en tout cas merci merci les gars pour nous avoir aidé on peut pas acheter les Bentley Speed 8 en vrai et louer le circuit il sera plus facile il y aura pas de bug bah ce week-end ça a été un peu compliqué de louer le circuit puisqu'il y a les 24 heures donc il n'y a plus de place dans le plan hum on va acheter les 24 heures au clair on achète des les skateboards oui bien sûr les skateboards ah ça y est on est dans la session alors invitons tout de suite bah bah mais c'est qui qui s'est invité on peut pas qui il faut que l'inviter bah moi saucisse voilà il est venu bon on va essayer on va voir alors je vais me placer là où il faut alors je vais vous montrer ainsi où se donnera le restart je vais essayer de conduire à la manette ça va être chaud mais on va essayer alors vous avez vu le premier virage ici voilà ici vous voyez il y a la rampe panasonic la rampe panasonic c'est là où le départ se donne là dans la zone où je me trouve ici vous voyez il y a cette partie en béton enfin en asphalte entre la ligne blanche et le pano panasonic voilà c'est ça exactement donc là ici on reste en régime normal alors je régime ralenti et puis une fois qu'on arrive au pano panasonic top flat out compris merci benji t'as défaut c'est à toi et voilà on a un point de repère et voilà benji bon voilà merci j'ai encore mort je te félicise donc voilà j'espère que ça aura été clair c'est ça toutounez merci benji je suis marqué P11 sur 10 joueurs c'est trop fort le mec tellement nul qu'il est derrière le dernier ouais mais je suis dedans aussi je peux plus inviter jimmy je peux plus inviter jimmy désolé il manque attend on a qui on a smoky on a toutoune et non c'est toutoune il est là julu il est là après quand je t'ai mis il est là Rafa c'est à dire qu'en un secteur je t'ai mis Rafa Rafa il est là Benjamin il est là Alassane a écrit son là il manque ben il manque jimmy t'awek en fait jimmy t'awek il a pas pu rejoindre et je peux plus inviter jimmy je suis désolé on salue Kodkawa qui a rejoint le live salut Kodkawa par contre Kai juste la promo de ta chaîne quand même sur le chat c'est énorme c'est voilà et merci donc à Smoky qui a signé présent aussi le mec il va sortir son téléphone c'est comme dans la bulle il va se rapprocher la prochaine fois jimmy désolé là on peut plus t'inviter il n'y a plus de possibilités malheureusement le temps est pas suffisamment long que pour permettre de le faire je suis désolé je suis sur la piste là mais je suis pas de procession et pour ce qui est de Smoky n'hésite pas à follow la chaîne aussi bien évidemment je t'en prie il n'y a pas de tu peux tousser tu te vois là quoi bon en attendant donc on replace le contexte 2h de course dans un instant sur le grand airbag ring de 25 km un North Life plus le GP 2h oh lmp 900 oui allez-y on va dire quelque chose sur le tableau des chronos là je vois GTS Benjamin DQ c'est disqualifié mais c'est pour la le warm-up on est en warm-up je pense non je pense pas quand même alors si c'est le cas c'est que vraiment là ce serait ce serait terrible la prochaine course taouette demain il y aura le GT3 by PSF Racing ce sera une course championnats et ce sera du côté de un circuit ce sera un circuit tiré au sort en live en début de live bien sûr sur Magic TV et ça se déroulera le 10 juin prochain voilà comme ça tu es l'information mon cher Thomas et salut Alex du 91 qui était déjà là tout à l'heure d'ailleurs qui regarde la conférence de presse et qui nous dit que F1 2000 c'est sur PS4 et sur PS4 et sur PS4 plein de nouveautés annoncées j'ai vu le retour de la safety car entre autres une carrière donc effectivement ça va être un bon opus visiblement pour la F1 pour un jeu de F1 officiel sous licence bien évidemment alors je rappelle attention aux véhicules qui seront derrière moi sur la piste et n'oubliez pas n'oubliez pas donc je replace les positions Smokey en pôle Toutounet 2ème Lulu 3ème Kays 4ème Rafa 5ème Benjamin 6ème Ikrit 7ème Alassin 8ème Jimmy 9ème mais qui n'est pas là donc Speeder 9ème et Art 10ème Alors Smokey donc est attendu en pôle position Toutounet 2ème Lulu 3ème 4ème Kays Rafa 5ème 6ème Benjamin 7ème Ikrit 8ème Alassin Speeder 9ème Art 10ème c'est bon l'ordre de départ est correct dès que vous arrivez à la rampe Panasonic accélération et départ préparez-vous les amis attention 3 2 1 top C'est parti Bonne course Bonne course Amdoulila Putain 10 secondes de course t'attends déjà Putain Voilà ça y est cette fois ci c'est la bonne c'est parti départ propre de l'ensemble des pilotes avec le principe de la restart zone donc inauguré sur cette chaîne et on en est fiers d'ailleurs Donc Smokey en tête pour la Unity Toutounet 2ème 3ème Lulu 4ème Kaïs Le classement n'a pas bougé Rafa 5 6 Benjamin 7 Ikrits 8ème Attention Speeder C'est déjà une bataille entre les deux Bentley Entre Ikrits et Speeder Art qui suit derrière ensuite Il y a Alassin derrière avec Sounaudi Un départ propre vous l'avez vu Il s'est bien mieux passé que lors de la tentative Ouais attention là c'est Ikrits qui est sorti large Qui du coup laisse passer ses deux collègues PSF Racing avec Art qui va essayer de tenter un dépassement dès le début de ce tour sur la portion GP face à Speeder non ça n'ira pas au bout et devant ça n'a pas bougé au niveau du classement ça reste correct ça reste correct là au niveau du départ tout s'est bien passé on va rester dans le peloton un petit peu pour suivre l'évolution bien évidemment dans ce tour numéro 1 on rappelle 120 minutes de course 120 minutes de bonheur pour vous oserais-je dire comme le nom d'une émission de TF1 il y a quelques années on se permet un petit peu hop là sorti 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 ici pour pour Speeder malheureusement hop là la scène qui tape le mur et qui n'a pas pu éviter Speeder malheureusement Chris du coup qui en profite qui remonte Art est déjà remonté septième pendant ce temps il est bon regardez toutounet il suit le rythme de Kais de Spoky pour l'instant hop hop là hop là ou la Rafa qui va au large là c'est un peu dangereux quand même cette histoire attention il y a un peu à décoller je te jure il y a eu un bon décollage là visiblement pour Rafa j'ai fait un saut mon pote c'est pas la Bentley Airlines quand même qu'on avait convoité ce soir en Evergame mais bon c'est pas grave on avait convié plutôt hop là Lulu lui en travers malheureusement la sortie d'épingle ici qui du coup va repartir attention avec Rafa ses côtés et il y a Art aussi on a un beau tir groupé là ici du coup dans ce tour dans ce début de course c'est chaud ah putain j'ai le nez qui coule c'est très très chaud alors que problème majeur pour E-Krits il a son nez qui coule donc du coup ça va être très problématique pour la suite de son tour voilà alors pour oui effectivement il y a la Virtuosceptique a aussi sur F1 2016 j'avais pas vu ça Alex merci de l'avoir précisé et Paco Ben tu feras un championnat NASCAR sur GT Sport alors non pas sur GT Sport puisque la NASCAR n'est pas prévu mais par contre sur Forza 6 oui bien évidemment qu'il y aura un championnat dans la saison 2 des Super et les Weeknds en NASCAR ça c'est prévu d'ores et déjà Spooky donc Team Unity en tête deuxième position pour Tutounet troisième place pour Kyle donc on a deux Unity et un pilote indépendant aux trois premières places puis Benjamin pour la GT RS quatrième cinquième position pour Rafa PSF Racing Art PSF Racing et passé sixième donc devant Lulu qui se loupe au freinage aïe 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 loupé au freinage et pendant ce temps c'est qui ça ? et pendant ce temps on va remercier aussi attention le redémarrage qui est assez limite et pendant ce temps vous le voyez en bas droite de l'écran la barre qui augmente parce que notre ami Clubers 13 a fait un don à la chaîne 3 euros merci à toi Clubers pour la donation cela fait extrêmement extrêmement chaud au coeur et plaisir merci beaucoup la barre de progression qui continue bien évidemment cet argent qu'on rappelle qui servira à financer les jeux prochainement Assetto Corsa Grand Tourismo Sport entre autres le prochain Forza aussi possiblement donc voilà c'est de l'argent qui fait du bien pour renouveler aussi les abonnements en ligne donc voilà ça fait plaisir cette donation merci beaucoup à toi mon cher Clubers hop 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 la case qui s'est sorti un peu là un peu large c'est ça bah toi je vais oublier alors derrière ça se suit mais du coup voilà on a une belle bataille là ici entre une Audi et une Bentley on a l'impression de voir un peu un scénario de 24 heures du Mans de 24 heures du Mans 2003 parce que les Audi et le Bentley s'affrontaient même si le Bentley était devant en piste bon bah il y avait quand même une mini bagarre les leaders qui ont déjà passé le carousel à Kissy Speeder qui fait l'extérieur sur Art wow passage viril mais correct ici entre les deux hommes ouais hop là et Chris qui est passé devant Alassane pendant ce temps aussi en bas à gauche mon cher Alex mon cher Thomas en bas à gauche il y a le message de donation et en bas à droite la barre de progression évidemment ah par contre les liens ne sont point autorisés mon cher clubbers attention à éviter les liens quand même il y a que les modérateurs qui peuvent le mettre donc en attendant Smoky a pris la tête il a une seconde 7 d'avance pour l'instant sur Toutounet qui lui a 3 secondes d'avance sur Smoky un pilote Unity pilote indépendant un pilote Unity puis ensuite Benjamin pour la GTRS qui est en 4ème position une seconde 3 derrière Caïs puis il y a une seconde de 6 non une seconde 6 de Caïs une seconde 3 derrière Benjamin c'est Rafa pour la PS ça fera Sing et Spider qui revient juste derrière on a vu Rafa qui vole enfin sa voiture qui se soulève très très fort au jump il va falloir faire attention à ce paramètre là on va voir sur la durée totale de la course comment ça va se passer hop là un petit peu large ici pour Rafa et du coup c'est une occasion pour Spider de passer non non Mugerton on va éviter allez voilà c'est en attendant premier passage de la longue ligne droite on va voir les vitesses de point mais je vais le remettre au clubbers je vais le remettre je vais le remettre voilà pour ceux qui veulent vraiment mais bon je n'oblige pas voilà Smokey qui termine la ligne droite et qui va terminer le premier tour dans un instant on va voir les premiers chronos de référence enregistrés pendant qu'Alexis est en train de faire un peu de maçonnerie visiblement là on entendait ah non non c'est l'implicite qui craque ah oui l'implicite qui arrive pas ça écoutez c'est le matériel on fait bon usage par ici le plus de Smoky voilà exactement donc Smokey en tête à l'issue de ce premier tour pour la team Unity deuxième position pour Toutounet troisième place pour Kayce pour la team Unity Motors également Benjamin pour la GTRS est en quatrième position pendant qu'on salue Clampin qui a rejoint notre live Rafa pour la PSF Racing est en cinquième position pour l'instant sixième place pour Spiderm attention il n'y a pas eu un petit accrochage là entre les deux parce que Spiderm du coup était un petit peu éjecté du coup a dû laisser passer son équipier de la PSF Racing Art quand même je pense je pense qu'il a attendu 8ème position pour Ikrit puis ensuite on a Lulu 9ème et Alassane qui oh tiens passe déjà par les stands visiblement une première un premier arrêt visiblement mais pas de soucis Clampin tu es dans le début de la course on commence seulement le deuxième tour de ces deux heures de LMP900 sur le tracé du Nürburgring tracé 24h où se déroule d'ailleurs la course ce week-end des 24h du Nürburgring évidemment avec un bon week-end sport mécanique qui commence quelque part un peu ce soir avec cette course de PSF Racing organisée par la PSF Racing avec les deux heures LMP900 sur le Nürburgring demain il y aura le WTSC au Nürburgring au matin suivi dans l'après-midi dès 16h du départ donc des 24h du Nürburgring et puis dimanche le gros marathon avec le Grand Prix de Formule 1 de Monaco il y aura également du championnat du monde de Rallycross apparemment et puis ensuite les 500 miles d'Indianapolis dimanche à 18h avec des chances de victoire française avec Simon Paginot qui se lancera de la 8ème position sur la grille de départ et la 19ème place pour Sébastien Bourdet et puis enfin bien sûr lundi soir vous aurez le Coca-Cola 600 en différé la plus longue course de la saison de NASCAR donc un gros 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 week-end de sport mécanique vous l'avez compris chers amis du WER de quoi bien en profiter Smokey qui est en train de s'échapper littéralement 4 secondes d'avance sur Toutounet qui lui a pratiquement 4 secondes d'avance sur Kaïs donc la Unity qui est là quand même la 1ère et la 3ème place il montre leur présence puis ensuite on a un GT RS en 4ème position avec Benjamin qui suit alors il y a des pilotes avec les phares et des pilotes sans phares ça c'est un petit peu chacun qui a son optique si je puis me permettre cette petite expression peut-être pour perturber les pilotes qui est devant effectivement peut-être aussi l'air de dire attention je suis là n'hésite pas à me laisser passer parce que je suis plus rapide que toi hop là attention la speeder et enfin là ils sont très très proches la fin du premier secteur c'est chaud c'est chaud entre les deux hommes en tout cas hop 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 là Benjamin de la GT RS qui vient de se louper et un autre pilote qui se loupe sous ses yeux c'est Art mais qui s'est rétabli puisqu'il est reparti dans le bon sens du circuit alors ça par contre là un réflexe de pilote de Trophée Andros peut-être je sais pas mais en tout cas Art qui est reparti après son tête à queue comme s'il n'y a rien n'était hop là attention Spinner en perdition aussi alors c'était juste un bug d'affichage voilà heureusement excusez-moi j'ai très très peur bug d'affichage visiblement là de temps en temps dans la session attention évidemment ne pas se faire piéger comme je viens de le faire et hop là par contre Smokey hop 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 là Smokey c'était chaud avec Toutounet qui est juste à ses côtés qui vient de passer devant du coup et oui changement de leader ouais qu'est-ce qui est passé là pour Smokey du coup il est retombé bon à la deuxième place certes mais bon les United sont là deuxième et troisième pour l'instant pour eux alors que c'est Toutounet qui a pris la tête de cette course pour l'instant avec sa Bentley on rappelle réglé par défaut quand même attention c'est quand même pas rien pour le coup on peut pas dire que le réglage par défaut lui fait défaut merci Alexis en tout cas pour cette belle intervention et attention ici Speeder et Rafa nouvel acte dans leur bagarre attention ça roule dans l'herbe un peu en tout cas c'est très très chaud là entre les deux hommes ça s'attaque ça se contre attaque c'est beau à voir Arth en suite 6ème Benjamin pour la GTRS 7ème E-Krits 8ème et qui va se faire rattraper d'ici quelques instants par Lulu 9ème et Alassane 10ème on rappelle qu'Alassane s'est arrêté au stand il y a quelques instants à la fin du premier tour alors je vous propose oh Kais qui est passé devant Smoky aussi ah bah Smoky qui visiblement a peut-être un petit souci sur sa voiture parce que là on a même deux Unity et deux pilotes PSF qui vont se rapprocher là on va avoir un beau quatuor entre Kais Smoky Rafa et Speeder franchement que demander de plus les amis franchement on est au meilleur endroit au meilleur moment possible franchement ça se t'approche pas mal même si c'est plus Speeder et Raphaël qui sont les deux les plus proches on va dire dans ce peloton on va suivre justement à bord de la caméra embarquée de Speeder attention hop 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 là c'est quand même délicat là je pense qu'il y a un petit bug parce que Raphaël c'est devant non 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 il était devant il était devant Rapha c'est juste là on a vu que ça faisait un peu des écarts de trajectoire un petit peu à gauche à droite mais franchement on a un début de course assez chaud quand même et LG Racing tout content son père a éteint son PC donc du coup il aura plus de réseau toutes les solutions sont bonnes à prendre bon je l'ai dit pour être tout à fait honnête c'est vrai que bon quand on est dans des connexions internet limitées bon chaque bénéfice est non négligeable allez c'est presque synchronisé au niveau des freinages plus ou moins au même endroit entre Smokey et Rafa attention Speeder une nouvelle tentative ici l'extérieur ouais Rafa il n'insiste pas il a bien raison parce que là pour le coup ça pouvait pas passer à deux sincèrement alors maintenant est-ce que Speeder peut faire l'aspiration dans la ligne droite à Smokey oh ouais ouais regardez il a plus de 310 oh et regardez là franchement là il n'y a pas match l'aspiration qui a fait la différence pour Speeder on va revoir Rafa derrière il n'est pas dans l'aspiration donc du coup lui ça va être compliqué en tout cas entre Smokey et et même Speeder là qui a l'air de laisser un peu sur place Smokey visiblement un réglage différent entre les deux hommes et même Rafa qui se rapproche de Smokey tiens au freinage ouais j'allais dire Rafa hop hop là Smokey qui s'est un peu loupé et bah il rentre au stand tiens il va en profiter c'était peut-être ça qu'il fallait faire en attendant le classement attention Caïs et Speeder qui sont mal compris visiblement au freinage du virage 1 attention désolé notre ami Rafa qui visiblement tous beaucoup attendez ce que je vais faire je vais faire ça juste un instant on coupe deux secondes les images de course on retrouvera notre ami Rafa après course parce que hop voilà on va faire ça pour éviter que vous soyez dérangé par c'est tout sautement voilà parce que je sais que j'ai eu un peu une plainte lors d'un commentaire de vidéo même si bon quand quelqu'un est malade il faut quand même un petit peu comprendre mais bon c'est vrai que à la longue ça peut être un petit peu embêtant il y en a certains que ça dérange bon voilà en attendant donc le classement on va le récapituler Toutounet donc en tête de cette course il a 3 secondes 3 d'avance sur Caïs pour la team Unity Motors en deuxième position troisième place pour Speeder pour la PSF Racing suivi par Rafa quatrième position pour lui toujours PSF Racing cinquième place pour Art PSF Racing également puis Benjamin pour la GTRS qui est en sixième position septième place pour Smokey pour la team Unity qui est ressorti des stands Lulu PSF Racing est en huitième position suivi par Ecrit toujours PSF Racing une neuvième et Alassane au deuxième arrêt au stand alors là ça c'est étonnant de s'arrêter au stand après le premier et de s'arrêter au stand il y a un problème peut-être oui peut-être peut-être un souci pour lui malheureusement on n'a pas les données précises de télémétrie donc du coup hop là hop là hop là Art qui s'est loupé dans le début de la norschleife et du coup ça a profité à Benjamin pour le GTRS qui repasse donc en cinquième position donc on va rester ici un petit peu entre Caïs et Speeder on va suivre cette bagarre caméra embarquée ça va très très vite ici sur la norschleife et Speeder qui fait des appels de phare pour dire attention je suis là je vais passer voilà les deux hommes pratiquement côte à côte attention sur le virage là voilà Caïs il doit élever un peu le pied magnifique 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 là le dépassement de Speeder PSF Racing donc en deuxième position il vient de passer devant Caïs pour la Unity Motors qui est lui le troisième désormais on a de bonnes petites bagarres comme dans son peloton c'est beau il y a de bagarres ça reste fair play c'est bien c'est une belle course c'est ce qui compte effectivement le fair play toujours respecté alors voilà la scène qui est ressortie descendre alors peut-être oui peut-être aussi un réglage qu'il fait peut-être des essais de réglage pendant la course c'est une possibilité qui n'est pas à exclure alors que oh là toutounet toutounet au ralenti aïe 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 qu'est-ce qui s'est passé là pour toutounet malheureusement là on n'aura pas l'information alors je sais pas les pénalités sont actives peut-être que c'est ça je ne sais pas mais du coup ça nous fait speeder en tête pour la PSF Racing deuxième place pour Kayce pour la Unity Mod temps et attention speeder qui se loupe hop là les éléments qui s'enchaînent visiblement dans ce début de troisième tour trop large trop large trop large peut-être bien une pénalité oui pour toutounet mes chers clubbers et du coup Kayce qui a profité de l'erreur de l'erreur pardon de speeder pour repasser en tête la Unity Motors reprend le commandement dans cette course alors qu'il reste encore 101 minutes vous voyez ce qui fait 1h40 à peu plus d'une heure 40 de course alors on va voir derrière ensuite ce que ça donne Rafa troisième pour la PSF Racing toutounet quatrième GTRS Benjamin cinquième sixième ART PSF Racing Smoky Unity Motors huitième septième pardon huitième Lulu PSF Racing neuvième Ikrit qui revient sur Lulu tiens donc et puis Alassane PSF Racing dixième position mais on va revenir devant parce qu'il y a bagarre entre speeder encore et Kayce ouais oh là là la rapidité dans l'herbe oh 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 quand même attention oh 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 magnifique 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 franchement là je pense qu'on va avoir une longue bagarre entre ces deux pilotes grand grand spectacle cloué effectivement entre speeder et Kayce les deux Bentley là franchement mais qu'est-ce qu'elles nous font comme spectacle sans déconner oh là 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 c'est un régal mes enfants c'est un pur régal franchement ouais et puis on a Rafa aussi qui est à toutounet qui est pas loin de lui donc une potentielle bagarre va venir entre les deux hommes aussi c'est ton AGTRS Benjamin qui est un petit peu plus loin avec Art qui l'emmène ça passe bien devant ça n'a pas bougé alors il crie ce qu'il s'est un petit peu loupé là ici à l'entame de cette portion rapide qui lui perd un peu d'écart par rapport à Lulu et speeder qui a l'air de lâcher un peu Kayce donc visiblement la différence qui a l'air de cela oh 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 qu'est-ce qu'il se passe là pour Art il doit y avoir des petits soucis là on l'a entendu un petit peu faire signe de mécontentement ouais attention tout est possible dans cette suite de course attention la petite sortie là encore oh on a perdu Rafa attendez Rafa il est où il est où ah bah il est troisième pardon excusez-moi je croyais qu'on l'avait perdu non il est là Rafa troisième juste devant toutounet hop là c'est chaud là encore oh là oh 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 ça balaye la piste de part en part là quand même 15 spectacles en tout cas mes amis franchement là on se régale sans déconner on se régale ici c'est juste un event mais on se régale ouais et on n'est qu'au troisième tour on n'est qu'au troisième tour bon un tour de 26 kilomètres quand même mais bon voilà quoi oh là là à voir comment ça va se passer dans la ligne droite pour ces deux hommes salut à Edwood qui nous rejoint sur le live lui qui vient de terminer de bosser à l'instant on espère que tu vas bien mon cher Edwood tu assistes donc comme tu le sais bien évidemment Edwood PSF Racing on le rappelle aussi à la course donc cet event de 2h dès l'MP900 sur le tracé du Nürburgring tracé 24h c'est que là on voit que Toutounet il lâche par des fois ouais une vitesse de pointe qui diffère elle est de quelques kilomètres entre les deux hommes là entre Toutounet et Rafa toujours à l'avantage de Rafa pour l'instant alors qu'on entame le 4ème tour et Speeder donc toujours en tête pour la PSF Racing deuxième position pour Kaïs pour la United Motors troisième place pour Rafa le PSF Racing toujours suivi par Toutounet 65 pilote indépendant Benjamin pour la GTRS en 5ème position ça fait vraiment bizarre dans ma bouche de dire ce prénom c'est assez étonnant mais oui mais ça arrive Smoky 6ème position pour la Unity Motors oh non oh non oh non là c'est quand même gag cette histoire Art qui rentre au stand et qui se plante dans le mur à l'entrée ça nous rappelle un certain Ed Wood lors du GP2 Series finale à Monza si vous vous rappelez vous avez peut-être suivi cette course en live il y a beaucoup de dégâts il a perdu son museau avant et qu'il va récupérer ici un instant il en rigole lui-même Art bon ben c'est des situations qui arrivent mesdames et messieurs voilà c'est voilà c'est les joies ou les malheurs des sports mécaniques et donc Lulu qui va oui voilà frère de stand voilà exactement Ed Wood donc voilà Lulu qui pour la PSF Racing passe en 7ème position devant Art qui est toujours bloqué au stand pour l'instant est-ce que E-Critz va avoir le temps de passer par contre alors vous avez vu ah bah lui là c'est encore pire sa voiture E-Critz vous voyez il n'a même plus de capot à l'arrière bon visiblement il a voulu retravailler un peu le design de sa voiture notre ami E-Critz et il va s'arrêter au stand comme si ce serait un petit peu déraisonnant voilà à l'instant Art repart voilà il voulait montrer que c'était la même mécanique que les Audi possiblement oui bon on n'a pas encore vu la mécanique Audi peut-être qu'Alassane s'il a fait une grosse sortie de piste on verra peut-être ce que ça donne de son côté mais en attendant bon c'est quand même pas recommandé on va dire comme ça Toutoune et Rafa ils sont toujours l'un derrière l'autre pendant que Speeder a lâché Kaïs il y a 6 secondes 8 d'avance déjà pris par Speeder donc j'ai l'impression qu'il a meilleur réglage que lui mais on va rester ici entre Toutoune et Rafa bataille pour la troisième place du podium alors qu'il reste encore 95 minutes de course vous le voyez 95 minutes pour les belges ou les suisses qui nous suivraient sur le live bien évidemment parce que vous savez le monde entier la communauté francophone est là à suivre cette course et ce live ça fait grandement plaisir en tout cas ah ouais après la différence oui entre Hart et Edwood c'est que Edwood lui il avait des dégâts la voiture a fait un coup de raquette au moment où il rentrait au stand et oui et là pour le coup c'est pas passé on va rester caméra on board avec Toutoune on va suivre cette bagarre un petit peu pendant que je reprends un peu de l'hydratation on va dire comme ça et Toutouneur il s'est loupé là Toutouneur hop et oh Rafa qu'est-ce qu'il a fait là Rafa qu'est-ce qu'il nous a fait là il a freiné tout d'un coup et du coup il y a Benjamin de la GTRS qui s'est infiltré entre les deux hommes pénalité pour Arthur ici en 1ème position pour la PSF Racing derrière Lulu toujours 7ème et devant Alassane qui est en 9ème position et Chris 10ème il a dû repasser par les stands visiblement il a perdu son capot qui ça ? il crite il avait perdu ah oui bah oui c'est pour ça il est rentré au stand effectivement ça rendu l'atténu on va dire voilà il fallait un peu l'arabiller pour l'hiver même si bon là on est plus proche de l'été que de l'hiver cela dit mais bon après ça c'est une question de point de vue alors si on regarde un peu la trachmap regardez mesdames et messieurs là nous avons le leader Speeder avec la flèche 8 secondes 4 d'avance sur Kayce pour la Unity Motors on rappelle Speeder pilote PSF Racing en tête puis ensuite il y a 14 secondes d'écart entre Kayce et Toutounet 3ème position suivi pas très loin à 4 secondes 3 par Benjamin pour la GT RS puis on a Rafa PSF Racing 5ème place 2 secondes 8 de retard par rapport à Benjamin puis Smokey pour la Unity Motors il est là 6 secondes de Rafa il est en train de refaire son retard mais considérablement et qui on rappelle a connu un tour 2 compliqué alors pas d'erreur ici je vais vérifier parce que j'entendais un bruit un peu étonnant Lulu 7ème position pour la PSF Racing qui lui il a 53 secondes de retard donc ça va être très compliqué il est un peu seul oui Art oh Art 8ème oui forcément avec son arrêt au stand lui il a 30 secondes de retard par rapport à lui puis on a Alassane en 9ème position à 45 secondes de Art et puis enfin 20 secondes derrière pratiquement c'est écrit en 10ème position donc il conclut ce classement à cet instant de la course donc les pilotes qui sont un peu isolés chacun on va dire dans la course et non pas de pilote féminine mon cher clubbers notre pilote féminine étant bien sûr de temps en temps présente sur les Super Racing Weekend sur Force d'Assise bien évidemment que vous suivez je l'espère avec attention et grand intérêt surtout que là on va rentrer dans le dernier mois de la première saison de la saison 1 des Super Racing Weekend avec toutes les finales que ce soit WTCC V8 Super Cars Formule 1 FIA GT ça nous prouvait encore du beau spectacle durant ce mois ouais ah bah écoute je me suis je me suis posé la question oui je compte bien la France moi dis donc c'est pas de tout tuner au lieu de tout tuner ah bah écoute j'ai entendu un peu des deux j'ai entendu du tout tuner régulièrement et puis à un moment donné on m'a dit non c'est tout tuner donc du coup c'est un peu je sais pas faudrait que je lui pose la question pour avoir la prononciation exacte parce que j'ai horreur d'écorcher les noms ça c'est clair et net donc faudra que je m'assure auprès de lui de la prononciation exacte de son pseudonyme en attendant Speeder lui il est toujours en tête il va rentrer dans le cinquième tour on va peut-être commencer aussi à aller faire un passage au stand peut-être mon cher Alexis non je connais pas la consommation et la stratégie mais ah bah voilà juste au moment où j'en parle par contre rentrer au stand pour Speeder pour la PSF Racing alors qu'est-ce qu'il fait ah bah il continue en piste alors qu'il entame le tour numéro 5 encore une heure et demie de course sur ce tracé du Nürburgring Nordschleife plus GP donc le Nürburgring 24h combiné donc Speeder au garage et c'est Toutouné donc ou Toutouneur ou Toutoun comme dit Thomas donc le surnom qu'il a inventé Toutoun donc Toutouné ou Toutouneur voilà deuxième position pour lui troisième c'est Benjamin pour la GTRS puis ensuite on a Smokey pour la Unity Motors qui repasse donc quatrième Speeder toujours au garage Rafa rentre au stand lui aussi visiblement les pilotes PSF qui ont décidé pour les meilleurs d'entre eux en tout cas pour l'instant de de faire leur arrêt maintenant Lulu en septième position dans la longue ligne droite ramenant vers le circuit GP Art en huitième position Alassane neuvième et Echris dixième donc pour l'instant les PSF Racing qui occupent le fond de la hiérarchie avec des GTRS un pilote indépendant et la Unity Motors devant avec Kais donc leader de cette course 14 secondes 3 d'avance sur Toutouné qui lui par contre a une seconde 4 sur GTRS Benjamin donc une possible bagarre à venir entre les deux hommes ça pourrait réveiller un peu le spectacle effectivement et attention qu'il y a un autre facteur aussi qui va rentrer en ligne de compte c'est que vous voyez que le jour commence à décliner sur ce tracé l'Unerbergring donc on va avoir une petite partie nocturne dans cette course donc attention là aussi ça va changer un petit peu la donne Smoky pour la Team Unity Motors quatrième donc qui est en train de faire une remontée alors pour l'instant pour vous donner un indicatif c'est lui le pilote le plus rapide en piste c'est lui qui a fait le meilleur tour avec un 7-24-306 c'est lui le pilote le plus rapide en piste tout simplement vu que Kais tourne en 7-26-250 7-31-178 pour Toutouné GTRS Benjamin 7-25-425 puis après on est sur du 7-25 pour Speeder 8-05 sur le tour précédent pour Rafa mais il était rentré au stand donc c'est pas comptabilisé Lulu 7-46 Alassane 8-24 8-25 pour Egris et 8-44 pour Art mais lui aussi il était dans un tour de sortie de stand donc à ne pas prendre en considération voici GTRS Benjamin justement on le retrouve le deuxième pilote le plus rapide en piste sur le tour précédent en tout cas Clampin chacun a son niveau Clampin après il faut voir la voiture utilisée aussi parce qu'ici on est sur des LMP900 pour rappel avec ses Audi R8 BMW V12 LMR et Bentley Speed 8 alors la NASCAR ce sera un championnat normalement Thomas ce sera un championnat sur Ford's A6 lors des Super Essay Weekend ce sera dans la saison 2 d'ailleurs les Super Essay Weekend ce qui risque de changer de nom à mon avis éternuer et faire du sport automobile c'est à quoi le prendre visiblement notre Mirafa qui a éternué pendant qu'il courait ça peut ça peut être un risque effectivement pour l'instant les deux pilotes les plus proches hop là hop là art ici attention attention c'est bon ça repart ça repart pour Art hop là je ne sais pas encore LG pour être tout à fait honnête on verra bien vous serez tenu informé bien évidemment lors de du changement de nom bien évidemment si changement de nom il y a enfin c'est une idée qui me vient là comme ça mon cher LG évidemment tout sera mentionné sur Facebook sur la page Facebook de Benjx TV le Facebook le Facebook .com slash Benjx TV et sinon Code Kawa pour répondre à ta question l'idée des deux heures du Nürburgring c'est à notre ami Alassane pilote PSF Racing et le seul pilote d'ailleurs à être en Audi R8 que voici ici c'est à lui qu'on voit cette idée de course tout simplement elle devait se faire le week-end dernier mais finalement il y a eu des petits changements de plan on va dire comme ça et un manque de pilote donc du coup elle a été faite ce week-end-ci et comme par hasard ça a tombé le même week-end que les 24 heures du Nürburgring est réel donc bon même si la catégorie n'est pas la même et ben voilà quoi c'est grâce à lui donc à notre ami Alassane que l'on doit cet événement deux heures en LMP 900 en Nürburgring on remercie de l'idée proposée on remercie bien évidemment encore la PSF Racing de la confiance accordée en Benjx TV pour assurer la diffusion de cet event hop hop voilà passage assez large visiblement alors une cour hop c'est des petits lagresos là visiblement alors que Kaïs toujours devant 15 secondes d'avance alors Thomas pour répondre à ta question je pense que les Nascar ne seront pas sur GTA Sport puisque la Nascar n'a plus de lien visiblement avec Gran Turismo puisqu'ils en ont avec Forza et un studio qui va faire le jeu Nascar Hit Evolution qui sortira cette année si je ne me trompe pas sur le nom donc je pense que entre la Nascar et Gran Turismo mon cher Thomas malheureusement je crois que c'est fini l'histoire entre les deux je ne reconnais pas la pièce tu es je ne reconnais même pas les virages et je pense que je vais arriver je suis un repère un âge le soleil qui tombe ouais effectivement je suis un mec comme l'art après si il tombe il faudrait oh pfff oh la oh l'art oh la gros gros impact qui lui a fait perdre son capot moteur donc du coup bon ça va permettre de le refroidir un petit peu possiblement mais donc je disais ouais tu disais effectivement mon cher Alexis le soleil qui est en train de décliner effectivement comme tu dis le soleil va tomber en espérant qu'il ne tombe pas trop fort et qu'il ne se blesse pas bien évidemment bien évidemment merci pour cette intervention aujourd'hui bah bien évidemment si je peux rendre service à la nation vous savez je le fais au monde au monde oh oh n'exagérons rien n'exagérons rien bah écoute enfin je ne sais pas après Thomas mais en tout cas je ne suis pas sûr que la NASCAR soit reconduit sur Gran Turismo puisqu'il y a une extension NASCAR sur Forza 6 et il y a le jeu NASCAR Hit Evolution dont on reprécise le titre notre cher LG Racing qui est enfin connaisseur de la NASCAR donc du coup je ne suis pas sûr que ce soit reconduit sur Gran Turismo après avoir peut-être que ça le sera et dans ce cas là au grand bonheur bien évidemment il y aura peut-être une course de NASCAR organisée aussi sur Gran Turismo on verra bien évidemment on n'est pas encore au courant de la liste complète des voitures qu'il y aura dans ce jeu attendons pour voir allez on va faire un petit pointage au 6ème tour de cette course donc Kais pour la Unity Motors en tête Smokey qui vient de passer à l'instant en deuxième position devant Benjamin de la GTRS donc on a deux pilotes Unity Motors aux deux premières positions alors que Toutounet est au stand pendant ce temps Speeder va passer devant lui pour la PSF Racing ce qui le classe donc désormais en quatrième position alors Rafa lui il est dans la ligne droite de retour donc du coup et bien pas de gain de visiblement pour lui alors NASCAR Hit ce sera 2016 c'est ça Clampin un peu deck de l'erreur dommage bah oui Toutounet effectivement c'est un peu dommage parce qu'il faisait un bon début de course notre ami Toutounet faudra qu'il me reprécise la prononciation si c'est Toutounet ou Toutouner aussi d'ailleurs ça repart justement pour notre pilote ici Toutounet mais donc il va rester à la cinquième position mais il va être juste devant Rafa donc on va retrouver un duel Toutounet Rafa alors que lui lui a perdu l'avant de sa voiture et qu'il vient de se rendre compte seulement maintenant alors c'est Toutounet voilà Toutounet il nous l'a précisé avec le E accent aigu voilà merci mon cher Toutounet pour la précision et bonne suite de course à toi bien évidemment qui va se livrer bagarre dans un instant avec Rafa alors Lulu rentrée au stand une nouvelle fois alors Art devrait le suivre normalement puisqu'il a plus de cap à l'arrière on va trouver GTRS Benjamin il s'était juste derrière United Smoky c'est chaud entre les deux hommes même pas une seconde d'écart entre les deux alors Lulu donc dans les stands on va aller voir vite fait si Art il va également on va essayer on va essayer d'aller vite non Art il va continuer comme ça donc on va revenir sur la bagarre GTRS Benjamin United Smoky et les deux hommes se sont un peu espacés visiblement alors je vais vous proposer de rester un petit peu avec cette caméra là puisque je vais juste aller me chercher un petit ravitaillement de mon côté donc je vais revenir dans un instant donc on rappelle le classement United KS GT pour l'instant en tête deuxième position pour Smoky pour la team Unity Motors et deux Unity Motors dans deux premières positions Benjamin pour la GTRS troisième quatrième Speeder pour la PSF Racing Toutounet cinquième position Rafa pour la PSF Racing sixième suivi par Art septième Alassane huitième Lulu neuvième et enfin E-Cris dixième position voilà pour le classement petite pause pour moi je vous retrouve dans un court instant je vous laisse en compagnie de notre ami Alexis qui va vous accompagner pendant les quelques instants où je m'absente à tout de suite les amis pour moi 50 secondes environ une minute je crois d'accord ? la craque oh la la le travers ouais je sais ne t'inquiète pas mais je laisse le commentaire au meilleur allez ça c'est mieux ça c'est mieux t'arrête même Gilles le fait merglement t'es bloqué on va pas lâcher ouais ah mais c'est chiant ça va être normal bon bon ça c'est au départ c'est la nuit là à demain aller à demain On perdit l'élice. Dur-dur avec le soleil. Sous-titrage MFP. ... 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